... Raya a 6 ans, lorsque la guerre éclate en 1939, mais son cauchemar commence un an plus tard. Avec sa famille et des dizaines de milliers de Juifs, ils sont parqués dans le ghetto de Lotz. Le père de Raya comprend qu'il y a urgence. Il s'enfuit et de l'extérieur, il paye pour la libération de sa famille. Il prend alors la décision qui va sauver sa fille, l'envoyer dans une famille chrétienne. Plus personne ne paye alors pour la cachette de la fillette. Chassée, livrée à elle-même, à tout juste 8 ans, Raya va errer pendant 2 ans. D'abord dans une porcherie, à boulotter les restes des cochons, puis dans une forêt. Un jour, elle est attrapée par une habitante d'un village pour avoir volé de la nourriture. Ce n'est qu'en 1951, c'est à 24 ans qu'elle arrive en Israël. Elle se rend alors à la mairie pour être reconnue en tant que rescapée de la Shoah et être indemnisée. Car les Juifs qui ont subi le régime nazi ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les survivants ayant immigré en Israël avant 1953 reçoivent une allocation mensuelle de 500 à 2500 euros en fonction de leur état de santé. Ceux arrivés après 1953 perçoivent une prime annuelle inférieure à 1000 euros. C'est le cas de Raya. Grâce à deux organisations humanitaires israéliennes, la tête, Odix et la française ORL sans frontières, Raya et une centaine d'autres survivants vont être appareillés gratuitement. En Israël, se faire poser des prothèses auditives n'est pas prise en charge. Normalement, le coût est de 1500 euros pour chaque oreille. Le gain de temps est lui aussi énorme. Tout se fait au même endroit. On a mesuré sa perte d'audition et là, on va mesurer ses capacités de compréhension. 20 minutes plus tard, Raya est équipée à l'oreille gauche, là où sa compréhension est la meilleure. C'est important parce que quelqu'un qui a des problèmes auditifs, c'est quelqu'un qui s'isole. Et s'il y a bien des gens avec qui on veut communiquer et avec lesquels on veut pouvoir échanger et dont on peut pouvoir bénéficier de la mémoire, c'est en priorité les rescapés de la Shoah. Donc on a affaire à la fois à des personnes âgées, à des personnes souvent seules et à des personnes qui sont dans des situations économiques très précaires et dont les aides ne sont évidemment pas suffisantes. Donc oui, ils ne sont vraiment pas assez prises en charge ici. Ça, c'est clair. L'opération est un succès. En Israël, un rescapé de l'horreur nazi sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, le gouvernement dit débloquer régulièrement de l'argent pour les survivants et les allocations auraient encore augmenté de 10% en 2018. Pas suffisant pour ce député, lui-même fils de survivants. Et Lazare Stern se bat au Parlement pour que ces rescapés, dont les souffrances sont régulièrement mises en avant par le gouvernement, ne soient pas lésés. À vrai dire, quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais suffisant. Sans cesse, il faut continuer à en faire plus et à investir. Certes, Israël a engagé des budgets importants ces dernières années. Mais je crois que pour ces survivants, on peut aller encore plus loin dans cet effort. mais je pense aussi que le gouvernement allemand pourrait en faire beaucoup plus. Berlin vient d'ailleurs de débloquer 50 millions de dollars supplémentaires. 75 ans après les faits, il ne reste plus beaucoup de temps pour prendre soin de ces mémoires vivantes. En moyenne, chaque année, 10% des survivants décèdent. exténitarie, 30% des survivants décèdent. Laissant